salut tout le monde alors j'espère que vous allez bien on se retrouve sur gta 5 sur ps4 gta 5 est sorti donc hier et qui est franchement pas mal graphiquement c'est franchement franchement pas mal le petit ajout je vous montrais tout de suite qu'ils ont mis dans cette version next gen xbox one et ps4 c'est la vue à la première personne donc ça c'est franchement pas mal la vue fps en sorte éviter de sortir là maintenant vous pouvez voir les effets graphiques qu'ils ont rajouté la hd la full hd ma 1080p c'est très agréable à l'oeil qu'est ce que je vais faire en vue troisième personne comme ça qu'est ce que je pourrais bien faire va peut-être prendre la voiture je ne vais pas lancer une mission c'est bon pour balader voir un petit peu le jeu la musique je vais laisser c'est bon éviter de jouer sans musique qu'est ce que je pourrais bien faire boire conduire voir si je peux tomber sur quelque chose voilà d'un petit peu dans la ville comme vous pouvez le voir les jeux c'est un doute que j'avais hier quand j'ai commencé à jouer au jeu et finalement non ça se confirme il ya beaucoup plus de circulation beaucoup plus peut-être pas mais quand même pas mal de voitures en plus un homme quand même plus de circulation et beaucoup plus de véhicules différents fait avant c'était beaucoup d'une voiture clown on va dire vous avez du genre une 4 4 et des 4 4 partout là non il ya vraiment pas mal de voitures différentes là on a vraiment l'embarras du choix ça c'est franchement pas mal maintenant comment voilà des tombés sur un véhicule qu'on veut assez rapidement sans devoir chercher et attendre que je l'aude une nouvelle section de la marque en fait ça c'est franchement pas mal comme d'habitude quand vous avez les quartiers chic vous avez des voitures beaucoup plus belle on va dire et quand vous êtes dans les quartiers un peu plus pauvre vous avez des voitures occasion pourri ça c'est toujours si bien bien foutu je montre un petit peu la vue interne de la voiture qui est totalement jouable j'ai joué hier c'est franchement pas mal il ya des très bonnes sensations dans cette vue je reviens en jeu externe pour éviter d'avoir un accident ce qui arrive très fréquemment par un truc que je voudrais vous montrer je profite et d'autres dans cinq ans où j'ai mis la voiture il est parti je reste dans les rues où il ya du monde comme ici et je me garais là je vais vous montrer un truc que j'ai regardé en baladant un petit peu d'accord donc le j'ai huit et hop voilà comme ça vous voyez à peu près pour ceux qui connaissent ce jeu vous voyez à peu près je suis dans ce scénario j'ai pas encore joué beaucoup j'ai joué hier un truc que j'ai apprécié hier on baladant un petit peu quand on inquiète des animaux on les poils sont un peu un peu bizarre moi ils ont fait l'effort de mettre des poils mais là ils auraient pu s'abstenir de rendre de cette manière par quelque chose que j'ai apprécié hier c'est qu'à première vue ben les visages sont assez différents j'ai pas vu beaucoup de pnj même pas du tout je pense avec le visage et ça c'est un plus non négligeable par rapport à l'inversion on regarde un petit peu les gens on verra s'il ya des clones pas bien de fumer pas bien on va regarder un petit peu les voitures oui ça c'est rien que ça c'est un bel ajout par rapport aux vieux jours on dirait j'ai vu beaucoup tant qu'ils aient bon moyenne c'est plus beau mais de petits détails en plus mais en fait c'est vraiment un détail en plus qu'on se rend pas vraiment compte mais il faut s'imaginer un petit peu le travail que ça a dû demander belle voiture je pense que je vais l'appliquer on a l'air costaud on va regarder un petit peu les visages peut-être celle je pense celle d'où c'est après mais gardez vous mais des visages les circulations à l'extérieur même mais que j'ai juste avant que je met du manteau oui des visages je pas de jeu pas de l'histoire je vois l'histoire la voiture orange tout à l'heure voilà donc vous voyez il ya quand même pas mal de visages qui lui ou un mot celle qui lui ou je voulais pas d'histoire un choc pour une tape au jeu ne vous n'ont pas d'histoire la première personne d'accord je veux pas taper toi donc c'est exactement les mêmes touches qu'en troisième personne après je peux peut-être configurer les options mais comme ça c'est un produit autour d'accord donc là il m'a tué j'ai pas regardé ma santé le con donc finalement oui a quand même des visages de pnj avec un des visages de pnj qui se ressemble il ya quand même un travail monstrueux là dessus ils sont très réussi je trouve on voit quand même que c'est un moteur de dolgen mais mais c'est plaisant donc le journée en troisième personne donc on est à l'hôpital regardez-moi rien que ça aussi c'était fait là en plus pour ceux qui veulent voir la différence avec la version ps3 et ps4 regardez j'ai fait une petite vidéo je vais tourner un petit peu le premier chapitre en matière de deux gta 5 sur ps3 ce week-end pour remettre un petit peu la première mission on rappelait un petit peu et pour la capture et pouvoir faire un comparatif donc je vous invite à regarder si vous voulez voir un petit peu la différence dans la vidéo que j'essaie de mettre un petit peu plusieurs manières de tourner parce que c'est bien de couper l'écran 2 mais finalement quand vous voyez quelque chose après d'atterrissants à droite et pas à gauche mais quand vous avez l'écran ps3 à droite ne vous voyez pas la différence avec ce que sera été sur ps4 donc des fois je vais modifier un petit peu les images par rapport à ce que je voulais montrer comme effet donc un exemple un effet de soleil comme on peut voir ici pour voir un effet de brume de poussière ou de la neige qui vole qu'on voit pas sur la version ps3 voilà j'essaie de différencier les vues pour que vous puissiez voir donc les différents effets qui ont été ajoutés sur cette version ps4 tu rêves me dis voilà vous voyez encore donc ici les cartes est un petit peu plus chic du côté donc des banques et tout ça des magasins luxe même si on peut pas vraiment y rentrer c'est juste pour la déco mais on imagine que c'est ça et on peut voir que donc que les gens sont beaucoup mieux habillés or ici ça fait rappeler bon j'en parle beaucoup j'ai fait un timelapse s'arrêt si je suis rien que si on pouvait voir ma voiture dans l'ombre du bâtiment en fait mon nombre que je me suis rendu compte plus tard en faisant donc le montage c'est quelque chose qui m'a fait rire après coup j'avais moi fait dix fois le montage changer tous les effets de bordel et le bout de dix fois j'ai eu ma c'est un truc qui vise ah oui c'était donc de ma voiture parce que pour faire le timelapse en fait on va être en vue comme ça en fait première personne il fallait être obligatoirement dans un véhicule que maintenant on a la vue première personne maintenant c'est beaucoup mieux voilà donc là ce que je vais faire bah je ne sais pas il y a quoi pour voiture je retourne en vue la troisième je préfère qu'est ce que je pourrais faire bon en véhicule ça va pas mal je sois que je vais pas voir les flics voilà on peut balader d'accord donc là il ya une alerte mais sans plus à un petit ajout qui sur la version ps4 qui est assez sympa c'est la manette en fait vous avez un haut-parleur de la manette donc pour ceux qui ont pas la ps4 il ya un petit haut-parleur dans la manette et quand vous avez un coup de fil ou même les flics on peut entendre les conversations voilà que maintenant je vois si vous entendez bien c'est dans la manette en fait on entend tous les conversations toutes les conversations je veux dire dans dans la manette et ça c'est bas je suis très sympa en fait c'est quoi c'est un gadget ça de bouffer de la batterie à mort dans la manette mais je trouve ça sympa c'est une petite feature qu'on dirait les pros de l'anglais les features donc un petit à jour en fait qui est vraiment pour faire bien en fait ça sert à rien et j'aurais pu faire dans la télé mais excuse-moi l'ontavou l'équipe donc c'est un petit ajout qui est plutôt plaisant ça sert à rien mais c'est plaisant donc là c'est un petit peu dommage un petit peu de brume donc on peut pas bien voir au loin donc la différence mais rien que sur la résolution on sent quand même la différence c'est à dire sur ps4 j'ai vu dans les options je vous montrais même vite fait paramètres c'est d'un affichage je pense oui voilà c'est le fou derrière plan en fait dans cette version de la scade vous avez donc le fou le flou en arrière-plan donc c'est le bâtiment là bas au moins que ça fait un petit peu flou moi personnellement j'aime bien voilà après on n'est pas obligé de le mettre moi je laisse ça rend un peu plus je vois des réalistes c'est un grand mot mais j'aime bien vous je regardais les belles et je n'ai pas regardé le décor mais je veux prendre voiture j'ai signifié les flics parce que je me tape une course poursuite sinon alors petit à jour je pense dans cette version next gen manu j'aime j'ai pas ce qu'on pouvait faire sa version ps3 c'est que maintenant plus qu'à chance baissant dans la voiture et point c'est que je sais pas j'ai plus frèrement en fait je sais pas c'est peut-être moi qui j'en j'ai toujours les options j'ai pas dû faire attention en fait maintenant on peut se cacher en se baissant pour pas être repéré par les flics donc je vais m'arrêter vite fait ici alors j'appuie ce jeu si pour votre fin comme ça on peut se baisser oui pour se cacher c'est la touche dont x la touche croix donc sur la manette de ps4 pour se baisser c'était ma touche pour faire le frère à main avant des fois j'appuie bêtement m'a pour faire frère à main et finalement ça fait beau personnage se baisse pour ce pour se cacher en fait je ne sais plus rechercher donc on va tout tourner par ici j'ai pas encore vu la pluie j'ai plus encore vu la pluie dans ops dans cette version à ce qui paraît elle est très réussie alors comme je vous l'avais déjà dit je pense pour moi c'est un critère de qualité dans un jeu c'est l'effet de l'eau fait l'effet de la pluie d'effet de l'eau l'effet des reflets pour moi c'est voilà c'est toujours un truc que je regarde dans un nouveau jeu pour voir l'évolution des jeux avec le temps c'est quelque chose que j'adore l'effet de l'eau toujours aussi réussi on n'est pas 10080p donc c'est beaucoup plus net mais c'est toujours aussi sympa j'ai été au bord de la mer déjà j'aurai pour voir ça c'est pas mal en fait là je ne sais pas ce que je vais faire je je vais continuer par l'eau si je trouve une moto je vais peut-être essayer de vous montrer un petit peu la moto topo voilà on parle d'une moto je veux ta moto vas-y tombe on va me faire tomber voilà je suis sûr qu'il se barre pas avec désolé mec voilà on va peut-être la faire en vue interne donc là il y a 1100 casques qu'on risque d'avoir voilà l'écran qui est différent donc là je sais pas où j'ai peut-être essayé je sais pas d'aller où on va les voir on va essayer d'aller par là on verra bien donc en fait je vais essayer forcément pour aller plus vite donc les accidents vu en première personne c'est assez impressionnant donc j'ai évité de le faire pour me laisser sinon je crois retourner à l'hôpital j'aurais bien aimé qu'ils mettent pas son casque c'est là c'est un petit peu sombre je pense que mon page c'est assez sombre dans la vidéo j'essaie de voir quoi vous inquiétez pas enfin un petit peu doucement parce que j'essaie de me concentrer je vais essayer d'éviter de me planter quand même vous pouvez voir la circulation c'est dingue pour ce qui est du framerate ça m'a l'air pas mal j'ai eu quelques petits sursauts mais rien de méchant honnêtement ça tourne bien bon c'est pas du 60 fps du 30 jeu peut-être une baisse mais très légère on va dire au moins que ça charge est une nouvelle zone quand de changer de coin mais vraiment dans l'an vitin c'est d'accord qu'on se n'avait pas à suivre mais c'est un sursaut c'est même pas c'est même pas une saccade on dirait c'est un petit micro freezer ça repart je le sens qu'il y avait ça dans mes oreilles j'entends plus rien je sais pas à quoi c'est du chantant le jeu beaucoup informés auraient c'est pas grave on continue j'espère que pour la vidéo ça devrait aller par cette zone par ici j'aime pas trop donc repartir d'ici on dirait que le ciel se couvre voir si la pression peut-être avoir la pluie alors on aura la moto et la pluie bien par l'eau on peut le voir c'est réussi c'est vraiment réussi à je connais ce pont à je vais t'attarder à ce pont pendant si une plombe était coincément rejoint je vais aller décoir parce que je vous dis je reviens encore sur le timelapse et c'est dans un endroit où vous jouez vous parcourez la map deux coups de bord en bord dans des petits coins à la con et vous vous posez vous essayez de voir le meilleur angle et des coins voient forcément que vous faites à une time-lapse vous plantez sur place pendant pendant un bon moment et c'est des endroits que je reconnais je suis pas si vous reconnaissez si c'est même pas ici c'est en dessous si je rappelle bien ou un peu le plus loin c'est face pour l'offre encore un autre et bref vous avez des coins que je connais déjà je me t'arrêtais là j'étais passé par l'eau moi c'est des petits souvenirs qui reviennent c'est ça c'est vidéo je fais comme il ya un an et et ça c'est marrant on venait à vous mais celle qui jouait plus c'est avec la version ps3 j'avais joué je n'ai pas fini en fait donc j'attends d'en fait quand j'ai vu l'annonce de la version new j'aime je suis libre je vais attendre la nouvelle version on pourrait jouer en fait j'ai pas trop jouer donc j'ai pas trop jouer si j'ai joué mais j'ai pas donc fini le jeu sur eux sur ps3 en fait c'est une impasse parce qu'on va aller voir l'eau je vais voir un petit peu l'eau et enlever ce casque parce que le casque j'aime pas si on voit le casque n'a que le voilà on voit un jeu un petit peu plus clairement en fait je pensais qu'il allait plus voir finalement non c'était le casque qui donne sa pression pour les mois ça ah je vais prendre ça tiens bien c'est dingue c'est dingue ils ont encore fait un super boulot ils ont fait un super boulot voilà donc là je sais pas où je vais aller mais on va battre un petit peu sur la mer je vais passer dans cette vue là ça sera beaucoup plus sympa à regarder ou même dans cette vue là allez soyons fous c'est toujours aussi réussi donc là je sais pas où je vais en fait c'est dur de viser ouais voilà je sens plus facile comme ça ça passe ça passe ça est un petit peu plus tendu j'espère que ça va passer j'espère que j'ai pas assez bloqué ça passe c'est dingue hein vous avez vu ça et on passe dans cette vue là alors pour faire encore mieux on va aller dans les options dans les options quelque chose que j'aime bien faire quand je joue à GTA donc l'affichage hop sens sens et voilà et là c'est mieux comme quand vous passez à cette vue là ben là ça fait vraiment cinématique je sais pas ce gps en bas non c'est pas là je vais aller il y a du mal à tourner ce bateau hein donc là je sais pas depuis combien de temps je tourne mais c'est pas grave on continue ah je connais cet endroit ouais je connais cet endroit je sais plus trop où j'étais ah j'étais là je m'étais posé là pour un vous voyez juste au dessus je m'étais posé là j'avais braqué à mort sous ce pont en fait c'était assez tendu à passer avec une voiture parce que j'ai dit pour le timelapse il faut être en vue interne et sur ps3 il n'avait pas de vue première personne il fallait prendre une voiture je sais que j'avais fait donc un créneau là dedans un truc de fou j'avais calé ma bagnole bien comme il fallait pour avoir cet angle là pour avoir en fait ce pont là et donc capturer ce bateau là bas au fond donc je vais en fait en faire un encadrement avec ce pont et la mer pour voir le bateau loin ça faisait un effet plutôt sympa bon bref c'est pour vous vous aider ouais bah c'est bien mais mais après coup bah c'est ça que pour toi un angle un angle de vue faut quand même bien chercher c'est pas des gens qui sont trouvés allez je me pose ouais bah c'est un moment c'est quand même assez grosse recherche mais il faut pas croire par où je partie j'ai peut-être continuer par là ouais cette route tourner un petit peu plus loin parce que par ici la zone industrielle j'aime pas trop c'est pas mon coin préféré oulala la mer commence à déchaîner ouais la mer commence à déchaîner vous voyez c'est toujours aussi sympa toujours si réussi alors je vais pas encore trop regarder les nouveautés qu'il y a dans cette version c'est surtout les nouveautés graphiques on va dire les ajouts des modifications et des améliorations que j'ai regardé mais les petits ajouts dans le jeu in game j'ai pas encore trop regarder je pense que connaissant rockstar ils ont dû nous mettre des petits easter eggs et des et des petites choses sympa à découvrir au fur alors je vais prendre un jet ski alors j'ai le choix je prends lequel excellent vous avez vu je l'avais pas vu ah d'accord carrément bon toi tu le lances comme ça alors c'est là qu'on peut voir le travail donc sur les textures elles sont un petit peu plus nettes bon c'est pas non plus super HD faut comprendre que c'est un open world quand même c'est un monde immense avec la blinde d'ajout forcément ça consomme pas mal de ressources ils sont obligés de faire des compromis mais c'est quand même simple c'est pas non plus super c'est pas non plus crisis ni les jeux modernes qu'on a aujourd'hui mais ça se tient donc là qu'on peut voir les visages que je vous parlais tout à l'heure c'est encore des visages différents et toi tu glandes je vais prendre le cas tu me dis moi tu m'as dit ah ouais j'aime mon boulot ah ouais j'aime mon boulot je vais vous piquer un de ces trucs je vais prendre lequel le jaune peut-être Michael est un est un vrai lui il va carrément en costard dans la mer ah là là ça tourne mieux une musique quand même alors si je vous rappelle bien j'avais fait des recherches je pense que par ici il y avait une épave dans ce coin par exemple une meilleure musique s'il vous plaît oh la sa musique de fond je pense qu'il y avait une épave par ici bon c'était bidon hein c'était pas un truc énorme mais si je vous rappelle bien avec quelque chose j'étais tombé dessus par aonde peut-être mais c'est d'aller dire les tient on va un petit peu commencer sur la mer et s'ils ont fait des petites améliorations des petits ajouts alors si je vous rappelle bien c'était par là que j'avais trouvé quelque chose alors vu que j'ai jarté le bateau j'aurais dû garder mon masque et mon tube moi c'est pas grave je vais peut-être me mettre plus sur le bord pour pas le perdre voilà c'est un vrai alors je m'appelle plus comme on plonge non voilà c'était cette touche là comme c'est pas mal c'est quand même différent on avait quand même beaucoup plus d'algues c'est beaucoup plus vivant alors quand j'ai pas mis voilà ce que j'allais dire j'ai pas mis donc mes indicateurs je peux pas savoir si je vais me noyer ou quoi je pense que j'avais vu quelque chose par ici une fois on va peut-être retourner à mon bateau s'il est encore là-bas j'espère qu'il a pas disparu donc là Michael va faire du sport il va faire des bras c'était plus profond je me rappelle c'était beaucoup plus loin même leçon très réussie la mer va déchaîner bon les requins j'ai pas encore été chercher après j'oublie pendant ça j'espère qu'il n'a pas un qui va me chercher on peut voir les mouettes là vous avez vu bon c'est des feuilles non c'est des mouettes j'arrive pas à voir en fait on entend les mouettes on voit des trucs vous voulez au loin alors je sais pas si c'est non je vous dis des bêtises je vous dis des bêtises c'était pas des mouettes mais c'était bien foutu quand même alors est-ce que mon bateau est encore là voilà il a chargé la zone combien à vue il a disparu bon c'est pas grave non on peut voir le sel qui se dégage la très réussie regardez moi ça quand même Michael semble de rien il sort de la mer ce costume est trempé mais c'est pas grave à vous je vais vous piquer votre bagnole je vais piquer ce véhicule là on va voir un petit peu plus loin après je pense que j'aurais été parce que en fait je sais pas depuis combien de temps ça tourne je pense que ça fait une petite demi-heure je pense vous avez un petit peu les ajouts en fait c'est vraiment la vidéo pour vous montrer je ferai des trucs un petit peu plus intéressant plus tard regardez moi la végétation j'ai un peu dû m'arrêter pour vous montrer j'ai un peu dû m'arrêter pour vous montrer non je sais pas ça remonter avec améliorer l'an non je peux y arriver et voilà et voilà bravo c'est bravo allez on prend de l'élan et on revient toujours en aller voilà regardez moi ça quand c'est beau il y a même beaucoup plus de végétation qu'avant c'est pas ça revient à terme oula 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 d'accord donc en fait je vais faire tourner au point de départ je vais faire tourner à la mer j'adore cet effet de lumière on sent qu'il y a des textures qui sont pas très très nettes on t'en regarde bien oula c'était tout juste non 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 oui non ouais c'est comme d'autres jeux c'est un jeu où on bouge pas mal les textures on a pas le temps de s'attarder dessus donc finalement c'est quand c'est en mouvement c'est agréable à l'oeil et après c'est surtout les effets qui font un plus ah regardez moi ça voilà va peut-être s'arrêter sur une belle vue non j'ai dit sur une belle vue on va s'arrêter sur une vue de la ville on va s'arrêter euh on va s'arrêter euh bon je suis coupé à travers tout on va s'arrêter là-bas sur une vue de la ville on va peut-être aller euh oui là on va en face sur les hauteurs ça va être un truc de fou là je pense que michael va se tuer il y a une chose sur deux de se tuer oula vous pouvez voir hein c'est vraiment fluide hein c'est comme je vous disais tout à l'heure c'est bah voilà euh ça a été sur un coucher de soleil bon j'espère que cette première vidéo vous a plu aaaah je pense à passer allez soyons fous on va aller jusqu'à là-bas on peut passer là-bas bon je garde ce véhicule là parce qu'il monte plus facilement les les montagnes je vais pas prendre le véhicule de qui est pas tout terrain ça sert rien voilà on va s'arrêter là-bas je sais que là-bas il y a des beaux petits points de vue regardez-moi ça aaaah j'adore ça me parait pas mal il y avait d'autres endroits mais là je commence à sais qu'on peut avoir un beau point de vue là-bas c'est pas grave ici c'est pas mal une vue de la ville avec le soleil qui se couche derrière moi je vais sortir le véhicule ce sera mieux parce que le tour voilà on vit pour la personne et voilà c'est beau carte postale je vois pas je vois qu'un hélicoptère pas loin d'accord voilà c'est vraiment réussi un là je pense qu'il y a moyen de faire encore des belles vidéos je pense c'est quoi s'éclater encore une fois ce que j'étais vraiment un grand jeu voilà donc le michael va nous répondre de mes questions je me disais tiens si je laisse michael en vue interne est-ce que je peux faire un autre time lives et finalement je vois que non parce qu'il met ses mains devant l'écran donc il faudra obligatoirement le faire avec un véhicule là j'ai ma réponse oui avec un véhicule chose mais la question véhicule 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 oui j'ai interne c'est ça maintenant j'aurais pu la vue capot comme je l'avais avant il vient de me répondre à mes questions il faudra que je vois ça voilà donc là le soleil commence à se coucher ça donne un bel effet avec michael face au soleil comme ça auquel à la classe c'est tout voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu c'était vraiment la vidéo découverte on voit un petit peu le jeu les environnements en fait j'ai pas vraiment fait grand chose on verra plus tard pour faire des choses un petit peu plus intéressante voilà j'espère qu'elle vous a plu tout de même on se donne rendez-vous pour des prochaines vidéos merci d'avoir regardé et c'est la plus merci merci merci